... Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et pour cette émission, j'accueille trois eurodéputés. D'abord, Christiane D'Anne-Preda, bonjour. Vous êtes député européen de Roumanie, membre du groupe Parti populaire européen, la droite et une partie du centre, ici, au Parlement européen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Christine Robaud-Dallon, bonne fois. Bonjour, vous êtes députée européenne française du groupe des socialistes et démocrates, ici, au Parlement européen. En France, vous avez été élue sous les couleurs du PS. Vous êtes, depuis un mois, présidente de la délégation socialiste française, ici, au Parlement européen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, Marie-Christine Vergia, bonjour. Vous êtes députée européenne française de la gauche unitaire européenne. En France, vous avez été élue sous les couleurs du Front de Gauche. Merci d'être venu. Alors, notre premier sujet, le sujet d'actualité, nous emmène en Roumanie. Depuis une semaine, des milliers de manifestants dans tout le pays contre un décret qui assouplit les lois anticorruption. Entre-temps, et face au tollé, le décret a été abrogé. Mais rien n'y fait. La mobilisation se poursuit. Les manifestants veulent le départ du gouvernement. Une mobilisation d'une ampleur inédite à la plus importante depuis la chute de Ceausescu. On regarde et on réagit juste après. Depuis plus d'une semaine, les mêmes slogans. Démission, voleurs, ont à vous. Des centaines de milliers de Roumains qui occupent le centre de Bucarest, mais aussi des grandes villes de province, ils réclament la démission du gouvernement. On veut que ça change. Il faut réparer les erreurs. La classe politique ne doit plus nous voler, ni notre argent, ni notre avenir. On en a marre. Nous sommes prêts à faire de la Roumanie un pays propre, pour nos enfants et pour notre avenir. L'objet de leur colère ? Un décret qui prévoit de condamner toute personne corrompue, mais seulement à partir de 44 000 euros détournés. L'homme qui est la cible des protestations, c'est lui, le premier ministre social-démocrate Sorin Grindeanu, accusé de vouloir faire amnistier ses amis. Face au tollé, il a fait marche arrière dimanche dernier. Demain, on fera en urgence une réunion du gouvernement pour abroger ce décret. Pas suffisant. La mobilisation se poursuit chaque nuit. En près de 30 ans, depuis la chute du régime de Ceausescu, la Roumanie a déployé des efforts considérables sur le chemin de la démocratie et de la bonne gouvernance. Ce décret, ce n'est comme un retour en arrière. On voit parmi les manifestants beaucoup de jeunes, ce qui est normal car ils sont plus prêts à militer quand ils trouvent une cause dans laquelle ils croient et une classe moyenne urbaine qui vit d'une manière relativement décente, pour laquelle les valeurs sont importantes. Cela ne veut pas dire que les personnes pauvres souhaitent qu'il y ait de la corruption ou qu'il n'y a pas de mécontentement en province. On a vu des manifestations dans d'autres villes aussi. Des sittings chaque soir, des dizaines de milliers de manifestants rassemblés sur la grande place de Bucarest pour rappeler aussi que leur pays est membre de l'Union européenne depuis 10 ans et que l'état de droit n'est pas négociable. C'est la mobilisation la plus importante depuis la chute, il y a près de 30 ans, du dictateur Nicolas Echausescu. La question à Christiane D'Anne-Preda, que se passe-t-il en Roumanie ? Le décret en question a été abrogé, mais la mobilisation ne faible pas. Parce que vous savez, la mobilisation, ce n'est pas une mobilisation partisane, ce n'est pas un parti, ce ne sont pas les partis d'opposition qui mobilisent, c'est simplement une sorte de levée, comment dirais-je, désorganisée, parfois chaotique, et c'est vraiment similaire à ce qu'on a vécu en décembre 1989. Moi, j'étais étudiant à l'époque, quand je descends dans la rue maintenant, c'est les mêmes attitudes, c'est le même esprit. Le point de départ... Décembre 1989, la chute de Ceausescu. De Ceausescu, voilà, la chute d'un communisme vraiment très dur et très autoritaire. Maintenant, le point de départ de cela, c'est une question un peu folle, parce qu'il se trouve que le chef du Parti Socialiste a été condamné et il est aussi impliqué dans plusieurs procès. Il y a aussi une soixantaine de députés sur les 450 qui ont des problèmes judiciaires et qui, d'une manière ou d'une autre, ont été protégés. La levée de l'immunité a été bloquée par leurs collègues, etc. Dans ces conditions-là, le Premier ministre, il prend la décision, dans la nuit, d'effacer par ordonnance d'urgence, par ordonnance du gouvernement, des délits qui ont été la base des condamnations dont on parle, et en particulier de son chef de parti, et de bloquer la possibilité de condamner pour corruption des élus locaux, nationaux, etc. Bon, les gens ont dit que c'est inacceptable. Cela, c'est vraiment le maximum de l'arrogance, du manque de responsabilité. C'est pour cela qu'on a eu dans les rues 500 000 personnes. C'est du jamais vu dans notre histoire moderne. Enfin, on n'a jamais eu cela. Même en 1989, on n'avait pas ces foules. Donc, c'est un mouvement qui sera, je crois, décisif, qui va peser sur la Roumanie d'aujourd'hui, et de demain surtout. Le chef, donc, vous disiez, le Premier ministre, qui veut aider ses amis, Amnesty, ses amis, donc le chef du parti socialiste roumain, Livio Dragna, c'est du même bord politique que le vôtre, Christine Revaudalonne ? Alors, oui, il est socialiste et démocrate, mais ce n'est pas pour autant qu'on va cautionner ce genre d'attitude. Évidemment, on est absolument contre toute forme de corruption et pour la transparence et pour l'éthique en politique, donc on ne peut pas cautionner ça. Et si vous regardez le débat qui a eu lieu en plénière la semaine dernière à Strasbourg sur la situation en Roumanie, et ce que nous avons demandé, c'est qu'il y ait un débat serein en commission des libertés civiles, mais quel que soit le parti politique auquel appartient un gouvernement partout en Europe, ils doivent respecter l'état de droit et se le respecter à eux-mêmes. C'est intolérable. En France, on a mis des lois sur la transparence et en même temps, on ne va pas dire qu'on est meilleur que d'autres quand on voit toutes les affaires qui sortent à chaque canard enchaîné. On a des nouveaux épisodes d'affaires de corruption aussi, en tout cas de suspicion de corruption. Donc on a vraiment besoin, et pour les citoyens européens, c'est fondamental d'être éthique et de se respecter à soi-même ce qu'on impose aux citoyens européens. Sinon, comment voulez-vous qu'ils continuent à avoir confiance en la classe politique et pensent qu'il n'y a rien de bon dans tout ça ? On a cette obligation, cette exigence, voire même d'être encore plus respectueux de l'état de droit que ne peut l'être tout autre citoyen. Marie-Christine Vergia, le décret prévoyait de condamner toute personne corrompue, mais seulement à partir de 44 000 euros détournés. On peut comprendre la colère des Roumains ? Oui, bien sûr, et je rejoins tous ceux qui condamnent la corruption. Moi, je me félicite qu'effectivement nous ayons eu un débat la semaine dernière en plénière auquel personne ne s'est opposé, ce qui est une grande première dans l'histoire du Parlement européen. Une alimentation ? Oui, je suis pour que chaque fois que l'état de droit soit menacé, on ait un débat serein sur ces questions en plénière, préparé en commission des libertés civiles, parce que c'est comme ça que nous devons travailler. Je regrette que nous n'arrivions pas à le faire véritablement pour des pays comme la Hongrie et comme la Pologne, où il y a de vrais problèmes de l'état de droit, notamment sur les questions judiciaires et sur les questions de la liberté des médias. C'est tout aussi important. Ce pour quoi je plaide, c'est la même position pour tous les pays, quels que soient les partis politiques qui sont au gouvernement, et j'aimerais bien que l'ensemble des groupes politiques soient sur la même position pour tous ces sujets. Dernière en date, M. Orban vient d'ordonner le droit de tirer à vue sur les migrants en situation irrégulière. Je m'étonne que nous n'ayons pas capables de condamner ce type de prise de position qui est une peine de mort déguisée par un gouvernement européen, ce qui me paraît tout à fait scandaleux. On va revenir à la corruption. Si la Roumanie s'est métamorphosée en élève modèle de la lutte anti-corruption sous la pression de l'Union européenne et de magistrats, très offensifs, le rapport de l'ONG Transparency International, publié fin janvier, indique quand même que ce pays est l'un des plus mal classés au sein des 28, s'agissant du sentiment de corruption des citoyens dans leur quotidien. La corruption en Roumanie, c'est un sentiment ou c'est toujours du concret aujourd'hui ? Christiane Danpréda. Écoutez, je crois qu'on a une Roumanie maintenant complètement différente de ce qu'elle était non seulement en 89, mais aussi il y a 10 ans. Parce que je crois qu'il y a très peu de pays au sein de l'Union européenne où vous avez des condamnations. Ce n'est pas l'impression qu'on a quand on regarde le reportage et quand on entend les manifestants. Oui, mais quand même, il faut voir aussi ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a, je crois, en prison, plus du nécessaire pour faire un gouvernement. Non. Et donc c'est vraiment tous les partis. Ce n'est pas seulement les socialistes. Et Mme Vergia a raison. Ce n'est pas une question d'affiliation partisane qui nous fait lutter contre la corruption. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Donc maintenant, c'est justement parce qu'on a gagné ça. Parce qu'on a vu que si tu es homme politique, tu es quand même condamné pour avoir volé. C'est parce qu'on a eu ça que les gens croient vraiment à un avenir différent. Parce que le niveau de la corruption, ça a été suite justement au malheur du communisme. Le communisme étant en lui-même un régime où tout était corruption au niveau de la classe politique. Suite à cela, on a eu quand même d'efforts avancés, avec beaucoup d'efforts, avec des institutions et notamment la Direction nationale anticorruption, avec des juges qui sont indépendants, qui ne sont pas sous la pression d'un parti politique. Et donc, c'est cela qui donne espoir à tous ces gens-là. Parce que c'est des gens dans la rue qui expriment aussi leur espoir d'avoir une autre élite politique, un autre comportement des gens. Ce n'est pas simplement pour dénoncer. Ce sont des gens qui sont furieux, mais qui ont aussi l'espoir. Et ça, c'est formidable dans le contexte actuel qu'on a en Europe où on ne voit que déception, catastrophe annoncée, etc. C'est des gens qui hontent en espoir. Et c'est pour cela que j'ai dit en plénière, si les Roumains ont su mettre Ceausescu à sa place, ils vont savoir aussi mettre ces gens-là, Dragna, Grindian et les autres, à leur place. Ils sont très forts, les Roumains, vous savez. Alors, selon le dernier rapport en Europe, les mieux classés, on parle de corruption, sont surtout les pays nordiques, les moins corrompus. Les moins bien classés, c'est plutôt le Sud, l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce. Est-ce que la corruption, ce n'est pas un terreau favorable au populisme ? Sauf que quand on regarde ceux qui se revendiquent du populisme, ne sont pas forcément exants de corruption. Et ça, ce serait bien de le rappeler aussi. Et moi, je vois, encore une fois, je reviens sur l'actualité en France, mais il y a des traitements un peu différenciés, selon certains candidats à la présidentielle, qui ont les mêmes problèmes concernant des emplois fictifs. Vous parlez de Marine Le Pen, du problème de ses assistants parlementaires. Donc, corruption et les partis qui se revendiquent du populisme, parce que le peuple n'appartient à aucun parti politique, par définition, on fait tous de la politique pour défendre nos citoyens, donc déjà, ça, je récusse totalement, mais ils ne sont pas absolument exants de pratiques qui sont condamnées, condamnables et condamnées par la loi. Et ça, c'est valable partout en Europe, chez ces partis-là aussi. Moi, je crois que la Roumanie, comme la plupart des pays de l'Est, reviennent de très loin, que la chute du mur et tout ce qui a suivi a conduit à des gabegies épouvantables, la privatisation des biens publics a conduit à de l'enrichissement personnel massif. Donc oui, la Roumanie a mis en place un arsenal juridique intéressant, qui pourrait peut-être servir de base à d'autres pays, comme vous l'avez dit. Néanmoins, il reste des efforts à faire, en Roumanie, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Et c'est vrai que, de ce point de vue, il y a eu une cassure entre l'Europe du Nord, les pays scandinaves, notamment, et le reste de l'Union européenne. La relation à l'argent des politiques n'est pas la même. Fillon ne serait pas possible, l'affaire Fillon ne serait pas possible en Roumanie, parce qu'on ne peut pas donner de l'argent, enfin, c'est une loi, comme assistant parlementaire à sa femme, neveu, fils, etc. Ce n'est pas légal, donc, bon, voilà, ça pourrait servir de modèle. Au Parlement européen non plus, d'ailleurs. Oui, justement. Je vous propose de passer maintenant à notre partie magazine, le droit à l'avortement, un droit fragile en Europe. À travers le monde, 47 000 femmes meurent chaque année des suites d'un avortement clandestin. Dans l'Union européenne, seuls 4 pays sur 28 interdisent totalement l'avortement. Même là où l'IVG est légal, ça n'est pas simple. Exemple, en Italie, l'avortement est légal, mais jusqu'à 70% des médecins se disent objecteurs de conscience et refusent de pratiquer un IVG, avec des conséquences, vous allez le voir, souvent dramatiques. Le reportage de François Goulin. En Italie, l'avortement est légal depuis près de 40 ans. Comme en France, c'est un droit dont toute femme dispose pendant les 3 premiers mois de sa grossesse. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, 70% des gynécologues italiens refusent d'appliquer la loi. Ici à Rome, ce sont même 80% des médecins qui se disent objecteurs de conscience par conviction religieuse. Giuseppe Noia est leur chef de file. Dans son bureau, alignés comme des trophées, les photos des femmes que le spécialiste a réussi à dissuader d'avorter. Aux femmes qui viennent me voir, je leur explique ce que c'est que de perdre un enfant. Tous les problèmes de dépression qu'elles vont rencontrer, ça, ce sont des données scientifiques. Être objecteur de conscience, c'est faire preuve de courage et de cohérence scientifique. Le médecin est là pour donner la vie, pas pour donner la mort. Ce discours, copie conforme de celui de l'église, est répété également dans certains hôpitaux de la capitale, financés par le Vatican. L'avortement thérapeutique y est refusé, ce qui conduit parfois à des situations extrêmes. Qu'est-il arrivé à cette femme, Valentina Miluzzo, 32 ans, enceinte de jumeaux et qui a perdu la vie ? En octobre dernier, elle entre à l'hôpital de Catane. Elle souffre d'une septicémie provoquée par la mort de l'un des jumeaux. Mais le personnel médical laisse la jeune femme mourir à petit feu sous les yeux de ses parents. On a prié le gynécologue, toute la famille avec moi, de libérer ma fille. Faites-lui sortir les deux enfants, docteur. Enlevez-les. Ça fait des heures qu'elle s'ouvre et qu'elle crie. Lui me répond devant tout le monde, il y a encore un petit cœur qui bat à l'intérieur. Et en tant qu'objecteur de conscience, je ne peux rien faire. Et il est parti. Ils ont tué ma fille. Personne n'a eu la dignité de nous faire des condoléances, nous dire un mot de réconfort ou envoyer une fleur pour ma fille. Ces gens-là sont des assassins. Le cas de Valentina Miluzzo a mobilisé les associations qui veulent que le message de ses parents soit entendu. Silvana Agatone est l'une des dernières gynécologues à pratiquer l'avortement dans la région de Rome. Menacée de mort, traînée en justice, elle estime qu'aujourd'hui, toutes les femmes ne sont pas à égalité face à la loi. Si les femmes sont riches, probablement qu'elles peuvent trouver une solution en Italie. Les femmes de la classe moyenne partent à l'étranger et pour les personnes à bas revenus, eh bien elles se débrouillent. Souvent, elles arrivent à l'hôpital avec des complications d'un avortement clandestin. Et pour toute réponse, le gouvernement a fait passer une loi. Désormais, si on apprend qu'une femme a avorté clandestinement, elle est cope d'une amende de 5 à 10 000 euros. Ça ne va faire qu'aggraver les choses. Le ministère de la Santé escamote le débat et préfère mettre en avant le nombre d'avortements en baisse. Une logique que dénoncent certains élus, mais même les partis les plus à gauche sont embarrassés par ce débat. C'est extrêmement difficile de pénaliser les objecteurs de conscience, car on touche là à l'éthique et aux convictions personnelles profondes. Ce qu'il faut, c'est que l'État prenne les choses en main et protège les médecins qui appliquent la loi. Il faut dire clairement à notre pays que l'avortement est garanti et qu'il n'est pas seulement limité à une partie de notre population. Le Conseil de l'Europe a d'ailleurs sermonné l'Italie pour cet accès inégal à l'avortement, qui pousse de nombreuses femmes vers la clandestinité. Maigre consolation, la pilule du lendemain peut désormais être obtenue sans ordonnance, sans avoir à passer sous le regard inquisiteur des médecins. Voilà un reportage de François Goulin. Christine Revaudalonne, le cas de Valentina Meluzzo vous inspire quoi ? Elle meurt à 32 ans, enceinte de 17 semaines. Tous les médecins qu'elle a consultés avaient refusé un avortement thérapeutique. Ça m'inspire, on repart sur le débat que nous avions juste avant, le respect de l'état de droit, la loi. La loi qui fixe en Italie, malheureusement pas dans tous les pays de l'Union Européenne encore, Malte et l'Irlande interdisent l'avortement, la Pologne aussi. Mais en Italie c'est autorisé. Et pourtant, des médecins ne tiennent pas compte de la loi qu'ils doivent faire appliquer parce que leur conscience, leur religion l'interdit. C'est absolument scandaleux en 2017 d'en être là et d'en arriver à des morts de femmes. Et je crois fondamentalement, et je sais que ça fait débat, et je sais que les groupes de la droite ici sont fortement opposés, mais il faudrait que ce droit à l'avortement soit un droit fondamental européen. C'est un droit humain. Pourquoi les droits des femmes ne sont pas dans les droits humains ? Et pourquoi ça ne devient pas un droit européen fondamental qui serait garanti partout ? Maître, la question de la religion, la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est du domaine privé et ça doit être absolument respecté. Mais c'est en dessous de ce qui participe des lois. J'étais à Malte le week-end dernier, nous avions une grande convention sur la lutte contre les violences faites aux femmes, la convention d'Istanbul que l'Union Européenne devrait signer. Et j'ai discuté avec les ONG de défense des droits des femmes. Elles ne peuvent pas dire qu'elles demandent l'avortement à Malte, sinon on leur coupe leurs subventions. Il est interdit d'en parler. Malte, c'est le pays où l'avortement est totalement interdit. Il n'y a pas de circonstance atténuante. Et tous les partis politiques sont sur cette ligne-là. Et les organisations non gouvernementales qui se battent pour les femmes et qui les accompagnent dans ce que vous aviez décrit en Italie pour aller se faire avorter dans d'autres pays parce que la réalité est là. Il y a des femmes qui doivent, pour des raisons thérapeutiques ou parce qu'elles n'auront pas la possibilité de garder cet enfant, elles vont le faire mais dans des conditions sanitaires qui sont déplorables. C'est scandaleux en 2017 d'en être là. Il faut remettre le droit en haut de l'échelle. Marie-Christine Vergia, il y a aussi l'aspect économique. On l'a vu dans le reportage. Plus on est riche, plus c'est facile d'avorter. Et plus on est pauvre, plus on se met en danger. Peut-être qu'on peut revenir à la situation française. La loi sur l'IVG a été améliorée. Mais dans la législation française, il y a une objection de conscience. Une objection de conscience spécifique à l'IVG. Les associations de femmes françaises se battent pour que cette objection spécifique à l'IVG puisse être supprimée. Puisqu'il y a une objection de conscience générale pour les actes médicaux. Et on a de plus en plus, je rejoins ce que vous m'avez dit sur la question économique, des médecins français qui se cachent derrière l'objection de conscience pour ne pas pratiquer des IVG. Parce que l'IVG, ça ne rapporte pas assez. Et je trouve ça particulièrement scandaleux. La question, c'est de faire respecter le droit à l'IVG. En France, comme en Italie, nous ne sommes pas dans la situation italienne, je ne vais pas faire de caricatures, mais le droit à l'IVG régresse en France. Il y a plus d'une centaine de centres IVG qui ont été fermés dans notre pays. Donc il faut aussi balayer devant notre propre porte. Et la question, c'est de permettre le respect de l'IVG. L'exemple italien que nous avons vu tout de suite est très parlant en la matière. On a laissé mourir cette femme parce que le médecin mettait en avant son objection de conscience. Entre le petit cœur qui bat dans le fœtus, comme le disait, le rapportait le père de cette jeune femme qui est morte, et la vie de la mère, ils ont choisi le petit cœur du fœtus. Moi, ça me rend folle. Finalement, les trois sont morts. Tout à fait, au bout du compte, les trois sont morts. Christiane Danpréda, l'avortement, c'est un sujet sensible en Roumanie. C'est quoi votre position d'abord ? Écoutez, ce n'est plus un sujet de débat parce qu'on a eu une interdiction de l'avortement de 1967 en 1989. Il y a 20 ans et plus durant le communisme. En 1989, ça a changé complètement. Et on a maintenant une société qui est très libérale de ce point de vue. Tout le monde respecte le choix d'une femme d'interrompre la grossesse. Il y a des petits groupes qui comptaient cela, mais c'est vraiment ultra minoritaire. Vous ne pouvez pas avoir une... Il y a eu un projet de loi en 2012, quand même. Il y a... Bon, maintenant, vous savez, Mme Vergé, ici aussi au Parlement européen, il y a des gens qui ont l'initiative des choses folles et qui sont ultra marginales. C'était le gouvernement, là, je crois. Moi, je vous décris l'atmosphère générale. C'est une société qui est très tolérante. Moi, personnellement, je suis sur cette position très libérale. C'est vrai qu'au sein de notre groupe... On nous donne le choix aux femmes. Bien sûr. Finalement, ce n'est pas une obligation d'avorter, mais c'est donner un choix aux femmes. C'est exactement ça. Il y a au sein de notre groupe politique des débats. On n'est pas dans notre famille politique ni d'un côté ni d'un autre. C'est l'une des questions qui nous séparent. Allez, on passe au fact-checking de la semaine. La contrebande de tabac a coûté 11,3 milliards d'euros au pays de l'Union européenne en 2015. C'est ce qu'a déclaré un euro au député tchèque. Alors vrai, faux, c'est notre rubrique Checkpoint préparée avec minutie par Thomas Mignon. Le tabac n'est pas seulement un problème de santé publique. L'eurodéputé tchèque Thomas Zeschowski a récemment déclaré que la contrebande de tabac a coûté 11,3 milliards d'euros au pays de l'Union européenne en 2015. Comprenez, une perte fiscale de 11,3 milliards d'euros. Alors tout d'abord, quelle est l'ampleur du trafic de cigarettes illicites ? Selon l'Office européen de lutte anti-fraude, environ 4 milliards de cigarettes illicites ont été saisies en 2015. Et il ne s'agit là que de la partie visible de l'iceberg. Seuls 10% du trafic total seraient découverts chaque année. Cela nous ferait donc au total 40 milliards de cigarettes de contrebande. Mais quel est le manque à gagner pour les États ? Là, accrochez-vous, le calcul n'est pas simple. Tout d'abord, rappelons que sur le prix de vente d'un paquet de cigarettes légales, c'est l'État qui gagne le plus. Sous forme d'accises, au minimum 60% du prix de vente, mais aussi à travers la TVA. Au total, il y a des accises. Les États membres ont perçu pas moins de 74 ou 99 milliards d'euros en 2015 pour la vente de 492 milliards de cigarettes. Si les 40 milliards de cigarettes de contrebande avaient aussi été vendues sur le marché légal, on peut calculer qu'elles auraient rapporté 5 et 7,3 milliards d'euros. Rien qu'avec les accises, c'est également pour que la TVA qui est en moyenne de 21,5% sur un paquet de cigarettes qui n'a eu un européen, Bref, tout ça pour dire, 40 milliards de cigarettes correspondent à 7,5 milliards d'euros de recettes fiscales potentielles. Avec la vente de cigares ou de tabac roulé, on arrive à 10 milliards d'euros partis en fumée à cause de ce trafic. C'est d'ailleurs l'estimation européenne officielle depuis plusieurs années. Impossible d'être plus précis puisque par essence, cette contrebande est clandestine. Entre cette estimation et celle de Thomas Zeschowski, il n'y a qu'un pas, 11,3 milliards d'euros. C'est probablement une réalité. Et bien voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à vous trois d'être venus et d'avoir débattu avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Madi à cette même place. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada